À la une de ce magazine rétrospectif lié aux activités hebdomadaires du ministre des Sports et Loisirs, François-Claude Kaboulou Moana Kaboulou. Très longue tournée de ministres et ambassadeurs dans les différents sites qui vont abriter le 9e G de la francophonie. Commencé au stade de martyrs de la Pentecôte et elle s'est clôturée à l'université de Kinshasa avec une note satisfaisante. La décision est tombée, le nouveau format de la Ligue nationale de football, connu, et sera mis en vigueur. Dès les débuts de la saison qui pointent à l'horizon. Bienvenue à tous dans cette page consacrée au ministre des Sports et Loisirs. On démarre cette cavalcade le lundi 17 juillet. Le ministère des Sports et Loisirs, la Fédération Congolais des Footballes Association, la Ligue de football de Kinshasa, l'entente provinciale de Kinshasa et le président de club se sont tous mis d'accord sur le nouveau format du championnat national. J'ai décidé de la mise en place d'une commission mixte qui comprendrait les délégués du cabinet du ministre, les délégués du secrétariat général, les délégués de la FECOFA, les délégués de la Linafou, les délégués de club, les délégués de ligue à travers la ligue de Kinshasa et les délégués des ententes à travers l'entente de football de Kinshasa. Je vous demande de communiquer avant la fin de la journée le nom de délégués pour chaque structure pour me permettre de mettre en place la commission mixte qui devra siéger deux semaines, deux jeudis et nous rendre le travail dans les 72 heures afin que nous puissions nous apprêter à bien organiser, à bien aborder la saison sportive 2023-2024. Au cours de la dite réunion, une commission composée de 21 membres a été mise en place afin d'élaborer un nouveau format consensuel et réaliste pour le championnat du football. Et nous venons de suivre la communication de son excellence, monsieur le ministre Kaboulou, qui vient de nous demander qu'il y ait une commission d'organisation des championnats. C'est pour dire que quelque part il y avait une faiblesse. C'est ce que nous déplorions avant avec les dirigeants. Maintenant on a un comité de normalisation. Ils doivent s'en prendre en charge. Je ne sais pas comment on peut prendre des décisions sans consulter les autres. Qu'on le veuille ou pas, dans cette histoire, ce sont les clubs qui sont les plus intéressés. Vous feriez des miracles, des formats que vous voulez. Si cela ne convient pas au club, il y aura toujours échec. Donc il faut que les clubs soient concernés par la formule qui va être adoptée. C'est ainsi que le ministre a dit, dans ce cas, il va mettre sur pied une commission qui va pouvoir travailler sur ces et ensemble nous allons sortir un nouveau format. Deux jours plus tard, soit le mercredi 18 juillet, François-Claude Kaboulou-Mouana Kaboulou s'est entretenu dans son cabinet de travail avec les présidents de la Fédération internationale des jeux d'échecs. Au cours de leur entretien, la vulgarisation a replié démocratie du Congo de cette discipline qui compte plus de 200 fédérations membres de l'instance fétière mondiale. La Fédération internationale des jeux d'échecs est l'un des plus grands organisations sportives dans le monde. La Fédération internationale des jeux d'échecs est l'un des plus grands membres de la Fédération internationale des jeux d'échecs. Il y a 99 ans maintenant que cette fédération existe. Le jeu d'échecs est l'un des plus grands membres de la Fédération internationale des jeux d'échecs. Le jeu d'échecs se répand partout dans le monde. Il y a des centaines de millions de joueurs du jeu d'échecs à travers le monde. Le jeu d'échecs est joué dans presque tous les pays d'Afrique. Le jeu d'échecs est joué presque dans tous les pays africains. Nous espérons l'expandir. Le jeu d'échecs est un jeu d'échecs très cher. C'est un jeu d'échecs accessible pour absolument tout le monde. Nous avons l'intention de répandre ces jeux d'échecs partout parce que c'est un jeu qui est bon marché, qui ne demande pas beaucoup d'argent. C'est notre but, le but de notre visite ici pour apprendre l'évangile du jeu d'échecs. Je suis vraiment flatté par les mots d'encouragement qu'il a prononcés. Le mot est que le ministre était extrêmement réceptif à l'idée de l'expandion du jeu d'échecs. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est que le ministre était très réceptif en ce qui concerne la propagation de ces jeux à travers le pays. A titre symbolique, nous remettons les tenues pour la cérémonie d'ouverture au vice-président de la Fédération d'athlétisme pour l'habillement des non-léopards qui vont défiler pour les comptes de l'athlétisme. Le patron des sports congolais a remis aux fédérations rétenues pour cette fête des sports, les tenues que les athlètes enfileront lors de la cérémonie d'ouverture prévue le 28 juillet prochain à Kinshasa. C'est quelque chose de nouveau pour nous. On n'a jamais eu un tournoi aussi grand que ça. Tout ça, c'est nouveau pour nous. Je suis très excité pour tout ça. Ce qui m'a motivé, c'est que je suis très motivé. Je suis très motivé pour la connaissance de la francophonie. Comme annoncé au sommaire, à quelques jours de début des hostilités de 9e jeu de la francophonie, une forte délégation composée du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula, du ministre des Sports et Loisirs François-Claude Kaboulou Moana Kaboulou, de celui de la communication et médias Patrick Mouyaya et des ambassadeurs des différents pays francophones accrédités en République démocratique du Congo ont fait le jeudi 20 juillet 2023 le tour des infrastructures qui vont abriter ces jeux. Cette visite, qui a commencé au stade Marti de la Panticote, s'est clôturée à l'université de Kinshasa avec une mention satisfaisante. Oui, la Suisse a confirmé dès le début, on aura des athlètes et des artistes à venir et je me réjouis aussi de pouvoir les accueillir ici, des jeunes hommes et femmes qui viennent ici, dans l'athlétisme, dans les compétitions culturelles, afin de se mesurer aussi avec tous nos pays amis au sein de la francophonie pour avoir ces jeux ici à Kinshasa. Nous avons fait un effort considérable pour un pays qui est confronté à des plans de développement, de la misération des conditions de vie de ces populations. C'est un effort considérable. Le défi, évidemment, c'est après les jeux, quelle est la gestion qu'on va assurer de ces infrastructures pour qu'elles soient gardées et qu'elles apportent de la valeur ajoutée au sport national. La semaine s'est très mal clôturée avec une triste nouvelle de l'assassinat du colonel Sébastien Kaboulot de la police nationale congolaise, frère du ministre des Sports et Loisirs, François Kaboulomona Kaboulot, tué et jeté dans un puits à Kasinga, dans les Okatongas. Le corps sans vie de l'officier supérieur a été retrouvé par la population environnante. C'est tout pour cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine.